Allez ! Musique Applaudissements 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 Merci d'être venu, c'est extrêmement gentil C'est un scoop parce que c'est un ours C'est un ours, pour le sortir de chez lui Il en faut, donc ça me fait très très plaisir Il était déjà venu il n'y a pas très longtemps Pour Ballet Sébastien Alors vous, Médic, contrairement à Véronique Vous aviez déjà joué avant Dès l'âge de 5-6 ans J'ai commencé exactement à 4 ans Avec une série avec un poney qui s'appelait Poli Oui, Poli Ah oui, tout le monde connaît C'est là où on voit que notre public est très jeune Regardez Ah Poli, ben voilà, regardez Applaudissements Applaudissements C'est votre maman qui vous a mis devant les caméras ? Absolument, oui Il n'y aurait pas eu maman, je pense que je n'aurais pas fait ce métier Sébastien, évidemment Il vous a fallu combien de temps pour qu'on oublie les habits de Sébastien ? Quelques années Je crois qu'ils y sont encore Je les porte encore Non mais lui, il porte Sébastien comme moi je porte Postcafé C'est pareil, je pense qu'on mourra Voilà, ça a tellement marqué les gens Mais moi, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses Mais c'est tellement gratifiant quoi, les gens sont tellement gentils quand ils nous croisent On ne peut pas renier un truc comme ça Ah non, non, surtout pas Allez, un petit retour en arrière 73 Le chêne Favre Tu sais, je ne te l'ai jamais dit mais j'ai toujours pensé À quoi ? À faire du cinéma T'es complètement cinglé Mais en plus, tu crois au père Noël ? Pourquoi ? Je suis là ? Non, justement Justement quoi ? Ça va bien mieux faire de ne pas t'amener ici Est-ce qu'on est là autant voir les choses en face ? Quelle chose ? Qu'est-ce que t'as contre le cinéma ? Rien mais ça m'ennuierait que tu en fasses Pourquoi ? Parce que je n'ai aucune envie d'une femme qui fait du cinéma Par exemple, je t'épouse Tu m'épouses ? Je t'épouse Tu ne veux pas demander mon avis ? Bah quoi, tu n'es pas d'accord ? Si, bien sûr Bah alors ? C'est du bonheur d'en voir ça, c'est drôle Alors, vous m'est dit, votre maman Cécile Ouboui a écrit tant de jolies choses Et bah les Sébastien, 50 ans après le cinéma, continuent à s'inspirer de son oeuvre J'ai une grande pensée pour elle Vous, vous êtes tombé dans la bassine très petit Véronique, elle, c'était un petit peu plus tard, encore que je crois savoir Véronique Que c'est ta maman qui t'a inscrite dans la maire du cinéma ? Oui, j'avais 12 ans Ta maman Colette Maman Colette Qui était grapho-psychologue à Annecy Psychographo, oui, oui Et c'est elle qui m'avait inscrite sous les conseils, en fait, d'une amie à elle Qui travaillait dans la publicité à l'époque Et voilà, ma petite maman Je t'embrasse, ma petite maman Et... Et comment t'as été repérée, toi, par Cécile Ouboui ? En fait, parce que... Cécile Joson, donc son amie, avait laissé une photo de moi sur sa cheminée Et il y a un metteur en scène qui a dit, mais elle devrait faire du cinéma, cette gamine, avec la petite bouille qu'elle a et tout Et voilà, puis un ou deux trucs comme ça Et du coup, c'est dans la nuire du cinéma, en fait, que j'ai été repérée Mais comme ça faisait trois ans déjà que c'était passé, quoi Puisque j'avais 15 ans et j'avais été inscrite à 12 Et il y a, au moment où Cécile a cherché son héroïne, son Isabelle Cadrousse Elle a envoyé un courrier, en fait, à tous les jeunes de moins de 18 ans Parce qu'elle avait fait tous les cours de Paris et qu'elle n'avait pas trouvé son rêve Finalement, un personnage, une rencontre avec un rêve Il n'y avait pas photo, quoi, Véro, encore aujourd'hui, c'est un soleil Et maman, s'il n'est pas trompé, quoi, elle a rêvé d'avoir une fille comme toi Je pense que t'es vraiment... On aurait pu être frère et soeur, tu sais Alors, évidemment, on peut pas ne pas parler avec Mehdi de Belle et Sébastien Là, tu as 9 ans, la rencontre de Sébastien avec la chienne Belle va bouleverser la France Au point même que 50 ans après, le cinéma continue à s'inspirer de l'oeuvre de ta maman Allez, un petit extrait Avec Mehdi dans le rôle de Sébastien et le chien Flanquer Viens, Belle, sois gentil Viens, Belle, sois gentil Tu sais, dans ma maison, il y a plein de choses à manger Si tu viens chez moi, tu mangeras trop de choses, hein Tu sais, chez moi, il y a un prêt et il y a plein de fleurs l'été Mais l'hiver, il y en a pas, il y a de la neige Alors, tu joueras dans la neige, hein ? Allez, on y va ? Pourquoi tu t'en vas ? Comment on peut ne pas craquer ? C'est extraordinaire Alors, le premier contact avec Belle Ah bah, ce chien était extraordinaire, hein, c'était un chien, c'était un chien, c'était pas une chienne Et cet animal était... Toute la France était amoureuse de ce chien Et alors, cet animal avait ses propres maîtres Donc, tous les soirs, il retrouvait ses maîtres Et c'est marrant parce qu'il arrivait à faire la différence entre le tournage Moi, donc son petit camarade de jeu Et puis, le soir, il rentrait chez lui Et il avait aussi une petite maîtresse qui avait à peu près mon âge Et il ne mélangeait pas les choses Alors, l'actualité de midi, c'est le théâtre Oui Une heure et demie de retard, une comédie de Jandelle et Gérard Silberas, voilà Voilà Avec Virginie Stévenot, qui est ton épouse Exactement La mise en scène de Jean-Philippe Azema C'est un couple qui, après 30 ans de vie commune A décidé de se dire un petit peu ce qu'ils ont sur le coeur Voilà, ils sont invités à déjeuner Et brusquement, Virginie, donc Laurence, refuse d'aller à se déjeuner Donc, ça pose problème Et là, ça va être l'occasion de sortir Alors là, tous les vieux dossiers Et c'est une comédie très, très sympa à jouer Parce que très bien écrite, très fine Et c'est très pratique Parce que comme ça, on règle les comptes sur scène Et le soir, tout va bien Moi, Virginie, elle est drôle, en plus Elle n'y résiste C'est une locomotive, Virginie Alors, il faut rappeler également que tu mets en scène Que tu es souvent derrière la caméra Tu as fait des courts-métrages Oui, ça m'arrive, oui Moi, je pense souvent à ta maman Parle-moi d'elle, elle nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça Justement, je suis ravi de voir Véronique Aujourd'hui, parce que Véronique On s'est retrouvé à cette occasion Malheureusement, à l'occasion du décès de ma maman On s'est un petit peu perdu de vue Parce que c'est la vie, c'est comme ça Et je sais que Véro était très proche Je suis très proche de ma maman vers la fin Même pendant toute sa vie Mais vers la fin Non, pas pendant toute sa vie Vraiment à la fin Tu as essayé de l'aider, je sais Justement, tu parlais tout à l'heure Des gens qui écoutaient plus ou moins tes conseils En tout cas Et je sais qu'elle est assez réticente Ah oui, oui Elle m'a dit Je fais ma dernière chimio Et je viens avec toi Et je viens avec toi Mais c'est une femme de caractère C'était une femme de caractère Pendant Cécile Mais bon, voilà Voilà Mais en tout cas, tu lui as apporté beaucoup Et moi, j'ai perdu ma maman Mais j'ai récupéré une adolescence avec Véronique Avec Véro J'avais peut-être pleuré Dans ses motions Et à 15 ans Alors à 15 ans À l'issue du dernier tournage du jeune femme avec Véronique Tu as décidé de t'arrêter J'avais besoin d'être sûr que c'était pas par hasard que je faisais ce métier Donc j'avais besoin de prendre du recul Comme dit Véronique, je suis un peu un ours Et j'ai vécu plusieurs années dans le Cantal Parce que j'avais besoin de... Mais quand j'ai décidé d'arrêter ta maman, elle a vécu comment ? Je crois que c'était tacite On s'en est pas parlé autant, vraiment Mais je crois qu'elle, de son côté aussi Elle voulait un petit peu arrêter le tournage Elle voulait écrire Et donc finalement, elle a senti que je lui échappais Parce que bon, à 15-16 ans, on a envie d'aller voir ailleurs Et j'ai mis du temps, moi, pour reprendre ce métier de comédien Mais parce que c'était pas ton choix au départ, en fait T'étais tellement petit, elle m'a mise sur devant les caméras Voilà, j'étais pas sûr du tout d'être fait pour ça D'ailleurs, je me demande parfois D'ailleurs, tu t'es retrouvé derrière la caméra Parce que t'étais assistant sur des films du Robert Courage Fillon, par exemple Ah oui, ça a été une révélation pour moi Ça t'en rappelle à souvenir, ça ? Ah oui, tout à fait, oui Avec Jean Rochefort Et puis t'as eu, en tant que réalisateur, t'as gagné un César En 80 ans, du court-métrage, il faut quand même le rappeler Oui, avec du solier Je voudrais te remercier infiniment d'être venu pour Véronique et pour nous Avec François Scocquet, on y a été très très sensibles Oui, je suis ravie d'être là Allez applaudir Mehdi au théâtre, une heure et demie de retard Merci beaucoup Merci Merci Allez madame A bientôt Merci beaucoup Bien méchant Applaudissements Un erое ...